Du tout le monde, c'est Solution Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre lettre fait sur The Last Guardian. Donc du coup, il y a un tonneau que j'avais loupé qui était ici. Donc j'ai vraiment galéré pour revenir ici, étant donné que Trico ne voulait pas y aller ici. Donc voilà, on va pouvoir enfin manger ce tonneau. Il est en même temps pour le lancer, parce que c'est quoi comment on appelle ce tonneau ? Il est en même temps pour le lancer, mais c'est pas mal. On va le lancer par là. Parce que du coup, vu qu'il n'arrivait pas, vu qu'il ne voulait pas venir pour manger le tonneau, je suis obligé de relancer une partie, parce que sinon, en perdant 5 minutes, il va tourner en rond vu qu'il ne voulait pas venir. Donc bon, pas le choix. Alors, maintenant que j'ai mis le tonneau, il ne peut pas le manger. Viens, viens, j'ai un petit tonneau pour toi. C'est en vrai, c'était quand même assez galère pour le récupérer. J'ai lu 5 minutes pour aller le récupérer. Parce que de base, je voulais vous montrer que quand j'allais récupérer le tonneau, mais du coup, ben, je n'ai pas pu. Ah non, il ne va pas le faire tomber dans le vide. Il a fallu faire tomber dans le vide. Non, on ne va pas le faire tomber dans le vide, parce que vu comment j'ai mis du temps à récupérer ce tonneau, je n'ai vraiment plus qu'il allait le mettre dans le vide. C'est bon, il a mangé. Non, parce que là, s'il le mettait dans le vide, je n'aurais pas oublié de refaire. Bon, c'est un petit coup. Cette façon, on ne loupe plus le tonneau, parce que c'était quand même galère pour le récupérer du coup. D'accord ? C'est bien. Alors, on va aller tout simplement là, tu vois, la plateforme en haut. Et ben, on va aller là-bas. La porte, elle est fermée. Mais le seul moyen d'ouvrir cette porte, c'est de faire le tour. C'est bon. Et des fois, il veut bien, et puis des fois, il ne veut pas faire ce que je veux. C'est les quelques touches qui permettent de grimper. Les touches rondes. Je me trompe des touches, des fois. Par moments, des fois, je me trompe des touches. Alors là, il n'y a pas intérêt de tomber. Moi, je n'aime pas le vide, moi. Moi, si je veux du vide, je n'aime pas trop. Enfin, je n'aimerais pas être à sa place, honnêtement. Par rapport à mon personnage, là, je ne pourrais concrètement, je ne pourrais jamais faire ça. Parce que j'ai un peu la peur. Je ne sais pas si j'ai la peur du vide, mais en tout cas, je ne me risquerais pas à faire ce qu'il fait. Parce qu'on est d'accord que... Non, c'est quand même très, 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 très. Je ne sais même pas déjà comment il tient. Moi, je tomberais en avant, déjà. Enfin, je tomberais en arrière directement à peine que je suis arrivé, là. Enfin, n'importe quelle personne ne pourrait jamais faire ce qu'il fait. Enfin, je ne sais même pas déjà comment on arrive à faire ça. Bon, est-ce qu'on va se casser une jambe ou pas en descendant ici ? Parce que j'ai l'impression qu'on va être obligé de se casser une jambe pour descendre. Ouais. Bah, il n'y a pas vraiment le choix de se casser une jambe. Parce que pour descendre, autant dire qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution que de faire comme ça. On va essayer de maximiser notre chute de façon qu'on tombe le moins bas possible. Mais le moins haut possible, justement. Bon, mais je ne sais pas si on va y arriver. Parce que vous voyez la poutre, là-bas. Eh bien, je ne sais pas comment on peut y aller. On ne peut pas y aller. Attendez. Peut-être que j'ai une solution pour ne pas casser une jambe. Si je fais ça... Oh ! Vous avez vu ? Le fait d'avoir fait ça, ça m'a permis de me raccrocher et de ne pas casser une jambe. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais c'était hyper limite. Dans cette situation. Alors, il me semble ici qu'il y a des tonneaux. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais il me semble qu'il y a un tonneau là. Ou pas, je ne sais plus. Je ne sais même pas pourquoi je me dis qu'il y a un tonneau là. Ce n'est même pas possible d'avoir un tonneau ici. En vrai, ce n'est pas possible. Vous savez pourquoi ce n'est pas possible d'avoir un tonneau ici ? Parce qu'on ne peut pas lui lancer à Tricot. S'il y avait vraiment un tonneau là, on ne peut pas lui lancer depuis là. Donc, il ne peut pas avoir de tonneau ici. Alors là, il va falloir rester caché. Parce que vous avez vu là, l'armure... Si l'armure me détecte... Bah, c'est fini pour moi. Ah bah, c'est fini pour moi. Ah, l'armure m'a détecté. L'armure m'a détecté. Je ne pensais pas être détecté. Mais du coup, j'ai quand même été détecté. Bon, et bah là, j'ai à part tous les ennemis qui vont poursuivre, maintenant. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de courir et de ne pas se faire prendre. Donc, là, on va dire que c'est mort pour ne pas se faire mort. Là, si je descends... Ouh, je ne suis pas parfaitement du vide, moi. Là, le seul moyen pour que les ennemis ne me... En mode, je ne sais pas, c'est où ? Et bah, c'est là ici. C'est comme ça, il s'affiche où je suis. On va refaire le même chemin, inverse. On va refaire exactement le même chemin, inverse. C'est-à-dire, on va refaire ça. Et là, c'est-à-dire, vu qu'on les a semés, et bah, on va normalement avoir le temps de pouvoir ouvrir la porte, normalement. Sans qu'il m'attrape. Allez, c'est parti. Même si les ennemis, ils sont encore quittes. C'est comme le jeu. Avoir du muscleant pour ouvrir cette porte, hein. Et là, je crois qu'aujourd'hui... Voilà, et comme je l'ai dit, les adversaires en braille, ils ne m'ont même pas suivi. Ils ne m'ont même pas suivi les ennemis. Mais j'ai vraiment braille. Allez, un coup de papatte sur l'ennemi, et puis, bon... Allez, encore. Quel coup de patte. Ouah, t'as fait un coup de rouble d'un coup, là. T'as tué tous les ennemis en un seul patin. Un, 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 deux. Allez, pap, un, moi. Allez, plus que le dernier. Ah, t'as failli de le faire tomber. Et voilà. C'est comme ça qu'on finit, nous, dans le vide. Et oui, ils cassent des morceaux de jambes, ici. Et là, c'est ballot, hein, tes jambes, ici. Ils le remènent, mais dans le vide. Mais je sais pas. Ils meuraient bien les balancés en vide, mais là, c'est ici. Mais je crois qu'on pourra pas. Trop patin. Voilà. T'inquiète pas, je suis là. Voilà, c'est bien. Allez, on va continuer, d'accord, hein. On continue, on fait. Exactement, bah, la même étape que précédemment. C'est-à-dire, on monte au-dessus, j'ouvre la porte, et puis on bat. Hein, je trouve qu'il y a un sas, à cet endroit-là. Un sas où il faut passer, un sas de décontamination. Un sas de décontamination. C'est bizarre, hein. C'est pas que c'est bizarre, c'est cool. Moi, je trouve qu'on dirait un sas pour se décontaminer, on dirait. Enfin, je sais pas ce qu'on pense, mais moi, je trouve que ça ressemble à ça. Avec plusieurs portes à passer. Je sais pas. Tu vois, tu vois, en haut, là, j'aimerais bien que tu sautes, là. Bah, en vrai, j'aimerais bien que tu fasses exactement comme tout à l'heure, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est là où tu veux qu'il faut sauter. Ah, c'est toujours pour ouvrir la porte avec un mécanisme, hein. Ah, c'est pas mieux. Comme ça, la porte, elle est sûre d'être oubête au maximum. Ah, il va falloir que j'enlève ça, sinon il va pas aimer. de tu c'est sûr. Ah... Alors ici on a une autre porte. Mais cette porte n'est pas ouvrable, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas passer par là. Alors on va d'aller l'innière. Alors notre objectif c'est d'aller là où on voit les deux portes envers. C'est pas les portes envers. Et bien notre objectif est de se rendre là bas. C'est pas les portes envers. On a bien grimpé. On était là, on a dit tout de suite, on était juste en bas. Et là on est déjà là maintenant. On a bien grimpé. On a bien grimpé. On a bien grimpé. On a une petite visite comme ça. Donc vous voyez cet endroit. Il est vraiment très très beau. Et donc nous on va faire une miniature du coup dans cette, pas dans cette zone là, mais dans la zone d'après. Il est déjà dépassé 505, on peut pas revenir en arrière. Mais c'est pas très grave. On va pouvoir en prendre une par ici. C'est vrai que le côté était quand même un peu plus douloureux. Et j'aime bien le côté. Il y a un côté. Bah moi en vrai quand j'avais vu l'endroit où on était dans le let's play. J'avais pensé tout de suite à cet endroit là en prendre en photo. C'est parti. Je prends plusieurs petites images, comme ça on aura une belle quelque chose. Voyons voir ce qu'on peut trouver par là. Alors on va pouvoir grimper après ça. Alors là maintenant on va pouvoir activer ce levier. Alors ici on n'a pas de tonneau caché ici dans cette zone. Le seul tonneau caché qui est c'est dans la zone là-bas. Oui normalement il y a un tonneau caché dans cette zone. Mais on reviendra dans cette zone plus tard. Parce qu'on reviendra dans cette zone à un moment donné. Oui on y reviendra parce que malheureusement... Ce que je ne vais pas dire, c'est la suite. C'est le levier justement, on saura pourquoi je vous dis ça maintenant. Non mais oui, un ou un autre on reviendra bien et bien par là. Ah oui. Mais pas simplement de notre volonté on n'est rien là par contre. Ouh doucement doucement. On va pas faire une terrible chute hein. Parce que là c'est une terrible chute comme ça, on se casse une jambe ou deux. ... Alors ça je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. en tout cas ça c'est ce qu'il avait attiré la première fois vous vous souvenez la première fois il était attiré par une espèce d'odeur avec un avec une couleur un peu bleuté et ben ça c'est la même chose non on peut le transporter et cette odeur il va jouer avec la porte et à force de jouer avec le mécanisme de la porte il va il va ouvrir en fait la porte de peu de façon que je puisse passer en dessous de la porte juste en fait il va s'amuser avec la porte il va m'ouvrir entre guillemets la porte gras simplement en jouant c'est quand même pas mal malheureusement on va être à court de temps bientôt donc du coup bah vu qu'on va être à court de temps va pas vraiment avoir le choix que de se quitter juste après juste après d'avoir posé ça je pense donc ça on va juste le faire tomber bon par contre si tu vois oui il est attiré par l'odeur bon bah maintenant je vais tomber pied le poil au mauvais endroit du coup j'ai mal à ma jambe maintenant parce que vous voyez truco quand il fait des yeux jaunes c'est qu'il est atterri comme bah il a en fait c'est un peu la même odeur je pense que les tonneaux quand il mange les tonneaux et donc cette odeur qui est là elle attire en j'attends juste que ma jambe elle se guérisse et puis voilà c'est bon c'est qu'elle est vous voyez il sent odeur et là les yeux jaunes comme si en fait et bah il y avait un tonneau on voyez et bah je pense que ça porte la même odeur parce qu'il fait les yeux jaunes comme quand il mange un tonneau quand tricot veut manger un tonneau il a les yeux jaunes donc il a envie d'en manger un et donc on a juste à attacher ça au niveau du mécanisme de la porte et à force de jouer avec la porte il va finir tout simplement par soulever la porte quoi c'est quand même bien pratique c'est un génie bon bah le retour on est à court du temps il nous reste à peine une minute donc on va pas en profiter on va pas continuer on va juste explorer un petit peu de cette pièce là même s'il n'y a pas exploré juste pour profiter parce que là c'est vraiment super beau c'est juste comme ça pour vous dire moi quand j'ai joué à the last garden la première fois que même toutes les fois j'ai jamais vraiment visité cette pièce étonné que je sais qu'il n'y a rien mais c'est simplement juste comme ça c'est très très beau c'est juste pour regarder je sais pas ce que vous en pensez en tout cas mais je trouve que the last garden est vraiment magnifique c'est surtout cette zone avec les papillons là alors ces papillons là c'est pas les papillons qui dit qu'il y a un tonneau non c'est pas les mêmes alors les papillons qui dit qu'il y a un tonneau c'est des papillons bleu vert c'est des petits papillons ils sont bleu vert là on a des bleus et des jaunes et vraiment c'est magnifique avec de la belle pelouse vraiment vraiment c'est trop beau cette pièce là elle est vraiment trop belle cette pièce voilà alors du coup on se retrouvera la prochaine fois donc il joue avec la porte donc la prochaine fois il faudrait qu'il joue avec la porte pour qu'on puisse continuer donc vous voyez là comme maintenant il tire dessus et là normalement à force de tirer ça tout simplement ça saoule un peu la porte et donc moi eh ben j'aurais juste à passer au moment vous voyez au moment ça fait ça et là par moment voilà la porte elle s'ouvre et voilà voilà voyez là ça s'ouvre et bah à 5 on l'a apprécié moi je pense la porte comme maintenant là et c'est comme ça qu'il faudrait que je fasse la prochaine fois pour passer de l'autre côté alors lui il va dire non il pourra pas passer parce qu'il joue avec la pelouse donc une fois qu'il l'enlève une fois qu'il tire dessus vous voyez là il ne fait plus passer et donc et bah de l'autre côté il y a quelque chose qui vous permettra de bloquer la porte pour pas qu'elle retombe donc tout simplement donc vous retrouverez la prochaine fois le 28 novembre lundi 20 novembre le vrai lundi 20 novembre c'était ce qu'ils sont trouvés et Trico qui joue